à quoi va sur les chevalets du net je l'avais dit bienvenue sur les chevalets du net je suis par la snap formateur programmeur créateur du groupe les chevalets j'espère que vous portez bien j'espère que vous arrivez à suivre le rythme voilà du projet que nous avons entamé qui est la création d'un e-commerce voilà je remercie tous les membres du groupe qui sont abonnés à la chaîne est également ceux qui sont pas abonné n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les autres formations qui vont toujours être servis ou je suis toujours à votre disposition si vous avez des préoccupations n'oubliez pas de m'écrit en commentaire ou bien soit de m'écrit si mon mail ou bien nous laisser un message au niveau de mon whatsapp voilà on avait commencé la première page au niveau de l'autoloader on avait fait un peu d'un autoloader qui permettait de recouer les classes maintenant lorsque ça récouer les classes étaient un peu de façon manuelle voilà il fallait utiliser de façon manuelle c'est à dire vous même venez vous venez récouer les différentes classes que vous allez utiliser mais dans ce cas on va essayer de rendre c'est un peu plus professionnel voilà c'est à dire on va essayer d'automatiser un peu notre autoloader top c'est parti j'espère que vous êtes prêts si vous êtes prêts on va commencer cette partie voilà donc ici comme ça j'ai créé en passant par là une petite classe là que j'ai appelé autoloader cette classe est fondamentale ça va beaucoup nous aider ok hop je vais tiens je vais supprimer ça parce que je n'ai plus besoin de ça voilà je tenais à vous dire qu'autrefois on utilisait la fonction on utilisait une fonction anonyme qu'est ce qu'une fonction anonyme une fonction anonyme c'est une fonction qui n'a pas de nom voilà quand je crée une fonction en lui donne un nom elles ont regardé ici dans le cas quand on a créé une fonction on appelait ça comme un get autoloader mais dans le cas ici avant on utilisait la fonction anonyme qui était autoloader voilà qui était autoloader voilà c'est à dire on utilisait cette fonction la fonction cette fonction anonyme qui était autoloader c'est à dire pour savoir c'est une fonction anonyme on met 2.2 à mettre de tirer le tirer des huit tonnes et qui là le nom de la fonction auto l'autre voilà c'est une fonction anonyme ok autrefois c'est ce qu'on utilisait mais après c'était un moment pas de php une personne c'est pas pas d'école version ça ne fonctionne plus voilà pourquoi parce que c'était totalement limité c'était totalement limité qui permettait que tu pourrais pas récouer plusieurs deux plusieurs classes qui se trouvent dans divers dossiers voilà donc c'est comme ça il y avait un inconvénient et au niveau d'un certain moment ils ont créé la fonction splm autoloader juste voilà qui est vraiment à très avantageux donc on va essayer d'utiliser ça je tiens à vous dire que c'est un peu compliqué mais une suivez cette partie là et prenez la vidéo à mettre repris ne soit pas trop embrouillé pour sauter si en grillant certains étapes et c'est de faire ça de façon possible parce que lorsque vous étudiez certains formes vraiment cette histoire de tour le dog vous allez voir que vous êtes sur le ps4 ou le ps3 cela va dépendre et ça il faut comprendre d'abord comment créer un autoloader basique avant de comprendre pour celui de la ravelle mais celui de symphonie mais celui des frameworks ok donc c'était juste une petite parenthèse pour donner un peu l'expérience que j'ai accueilli en regardant les vidéos et un vraiment je fais en faisant des recherches voilà donc je vais créer ma fonction la fonction que j'ai appris je vais lui donner nom le même nom que je vais donner je vais pas changer de nom et l'appeler get autoload voilà get autoload je mets autoload par autoloader mais c'est facile cette fonction ne va rien prendre comme valeur voilà j'aimerais je vais rien mettre comme valeur et cette fonction va éviter d'une fonction que l'appel est belle auto l'autre sp lm sp sp l auto l'autre juste voilà vous écrivez auto l'autre juste 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 ok et ici je mets en parenthèse voilà je pense bien que j'ai bien écrit un peu l'autre juste logiquement cette fonction ici point j'ai pas à mettre ça dit le nom de la fonction donc qu'est ce que je vais faire je vais laisser cette classe qui est ici et je vais vous montrer ici comment on utilise un peu cette fonction auto l'autre juste avec sans utiliser une classe à la main dans une classe donc je vais venir au niveau de mon indice point php il est ici annulé ça et je vais travailler directement en créant cette fonction espérant auto l'autre juste voilà je vais faire ça dire tout mais si ici la fonction espérant auto l'autre juste un que j'ai créé j'ai écrit la fonction tu as ici et je vais mettre le nom de ma fonction ici je vais mettre un guetton guetton auto l'autre voilà j'aimerais être auto l'autre qui va prendre un paramètre le nom de la classe voilà c'est à dire le nom de la classe dont je vais mais n'aime ça pour le nom de la classe et à mettre les mètres de la classe ça prend le nom de la classe et je vais récouer qu'est ce que j'aimerais récouer je vais récouer le contenu du dossier qui se trouve ici c'est à dire les éléments qui se trouvent dans ce dossier ici voilà c'est là c'est tout data base là c'est tout forme donc je vais sortir d'un camp je sois ensuite je rentre dans mon api et ensuite ensuite je vais inclure les autres classes dans les classes étant donné que je connais pas je vais mettre de la classe si je vais mettre la classe en anglais voilà j'aimerais d'où la classe donc j'aimerais point d'où la doula de la classe ok voilà ensuite lorsque je mets de la classe je vais concatener en mettant point php voilà faites attention à l'objet on l'objet d'un point php donc je mets ça lorsque je vais actualiser vous allez constater que ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné tu as ouvert ici on me dit quoi on me dit j'ai toujours une classe public qui ne fonctionne pas c'est logique ça n'a pas fonctionné ici c'est pas public d'abord j'annule ça c'est une fonction à l'intérieur n'est pas dans une classe on est juste dans l'index est ici ou vrai que on dit la classe data base n'est pas trouvable c'est à dire quoi moi c'est que j'ai créé ce qui ne fonctionne pas donc voilà un emplac que je vais maintenant utiliser le spln autoload registre autoload autoload registre voilà qui va beaucoup m'aider à résoudre ce problème là registre lorsqu'elle finit de créer ma fonction spln autoload registre qui existe d'abord saisie cette fonction existe c'est à dire quoi saisie dans php et je l'utilise simplement maintenant qu'est ce que je fais je copie cette classe ici c'est à dire la fonction que j'ai créé ici autoload tu as je mets un des groupes et je colle ici je vais actualiser pour voir qu'est ce que ça a donné tu as à médiquer la fonction s vous voyez j'ai mal écrit spln c'est spln voilà où est que la couleur a changé j'ai envie que ça fonctionne bel et bien ça fonctionne maintenant correctement c'est à dire quoi qu'est ce que j'ai fait j'ai fait tout simplement c'est tout bêté voilà ici vous voyez qu'est ce que j'ai fait je vais venir descendre ici pour montrer j'avais une dessinée si je n'ai plus besoin de messer require parce qu'il va récordent tous les dossiers qui se trouvent ici c'est à dire quoi je dis sort d'un cran lorsque tu sortes d'un cran ensuite tu rentres dans le dossier un api tous les fichiers qui sont dans le dossier api tu les inclus mais les fichiers qui sont dedans ce sont des classes et des tu écris toutes les classes or les classes n'ont pas des points php parce qu'une classe c'est qui est ici qu'on appelle la classe ça c'est la classe ça n'a rien à voir le dossier donc lui qui va inclut la classe lorsqu'elle inclut la classe or c'est que moi j'aimerais qu'il inclut c'est quoi il doit inclut plutôt le fichier parce qu'il peut pas deviner le fichier le nom de la classe est égal au nom du fichier plus au point php ok c'est à dire quoi pour trouver le nom du fichier je dois faire le nom de la classe en plus point php donc c'est ce que je fais c'est comme si concaténé revient à dire qu'il faut ajouter plus sur l'extension qu'est-ce qui est point php ok donc pour cela il va la fonction automatique qui me permet de récouer ça c'est la fonction est ce que l'un poteau le registre dont j'ai fait est ce que l'un poteau registre maintenant à l'intérieur de cette fonction là je vais dire ah tu renvoies la liaison tu la renvoie ici au niveau des cartes autonome donc le contenu qui va être rico est ici sera en voie automatiquement ici dans la danse pour laquelle il faut utiliser ces deux fonctions là voilà avant on utilisait la fonction tirer de 8 tirer de 8 autoload mais c'est un peu dépassé comme je vous disais avant c'était comme ça voilà c'était un peu dépassé c'est à dire autrefois on faisait simplement qu'on s'en n'étudiait pas la fonction explique auto le registre on utilisait ça c'est à dire on mettait tirer auto l'autre auto l'autre et ensuite ça marchait mais vous allez voir que dans cette invention ça ne marche pas vous voyez ici on me dit quoi autoload est dépassé vais utiliser la fonction spl auto le registre vous comprenez à la ligne 6 donc mais dit ça ne marche plus donc c'est une fonction anonyme une fonction anonyme n'a pas de nom donc c'est un peu ça maintenant moi j'aimerais pas laisser c'est parce que dans mon fichier indice ici je vais pas laisser des de tout c'est comme fonction ici je vais pas laisser de tout c'est comme fonction ici dans mon fichier indice qu'est-ce que je vais faire je vais copier le même contenu sidama dans mon auto l'autre là je vais enregistrer je ferme ici je vais copier ce même contenu là de mon auto l'autre ok c'est à dire cette carte que j'ai créé si je mets ça dans mon auto l'autre comme ça je vais passer ici voici ce que je vous avais dit bon je vais copier pour montrer pour qu'on puisse utiliser ensemble il ya une petite modification qui a changé mais a pas trop les grandes différences maintenant cette fonction qui est là on peut pas l'utiliser comme ça de façon ici on va la mettre dans une classe donc la mettre dans une classe moi je vais la mettre dans une classe que je vais appeler ça get auto l'autre ok mais ensuite maintenant je vais ça l'élément qui est ici l'élément qui est ici cette classe que là je vais la récréer mais c'est facile on je vais la mettre et avec auto l'autre voilà auto l'autre auto l'autre maintenant qu'est ce que je vais faire ici c'est une fonction dont je vais mettre si c'est en statique et en statique et en statique pourquoi pas que je vais l'utiliser uniquement ici je vais la mettre en statique ici également je vais mettre en statique voilà je vais la mettre en statique pourquoi je vais la mettre en statique parce que je n'ai pas besoin d'instancier la classe auto l'autre ça a pas besoin bon on peut faire ça ça a fonctionné mais bon c'est pas trop avantageux des fois de procéder comme ça parce que c'est ça seulement va utiliser ici voilà tout est résolu j'ai mis tout c'est tout ce que je vais mettre comme je le disais on n'a pas besoin de mettre public on peut mettre statique automatiquement mais si bon ça fait pas trop esthétique exemple laquelle moi j'ai mis un public et puis ensuite je mets statique mais on sait que c'est en statique ok qu'est ce que j'ai fait j'ai créé une classe que j'ai appelé auto l'autre maintenant le contenu de cette classe à c'est à dire cette classe à je vais l'amener ici ok je vais l'amener plutôt ici maintenant maintenant étant donné que nous sommes dans une classe nous sommes dans une classe auto l'autre donc il faut le faire passer deux paramètres ok les passer deux paramètres alors on oblige d'utiliser un tableau parce que vous pouvez passer deux paramètres voilà c'est forcément un tableau d'abord tu fais passer d'abord le nom de notre classe le nom de notre classe est quoi quel le nom de notre classe le nom de notre classe c'est la classe où on se trouve actuellement. Donc, vous pouvez qu'il classe, ça va devenir automatiquement. Mais, dans ce cas ici, moi, je vais écrire le nom de ma classe qui est ici, autoloader. Mais la prochaine fois, vous allez voir que je vais changer. Je ne vais pas m'autoloader. Je vais plutôt remplacer par un élément qui va permettre de définir le nom de ma classe. C'est-à-dire, si j'ai fait l'erreur, automatiquement, il va corriger tout le moins. Ensuite, j'écris le nom de ma fonction. Le nom de ma fonction, c'est la fonction qui est ici. Voilà. Mais, comme étant donné que ça passe dans du area dans le tableau, alors, le nom de cette fonction-là, vous ne mettez pas une parenthèse. Ok? Donc, je mets ça. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, regardez très bien ici. Ici, la classe autoloader est avec les autres fonctions. Les autres classes se trouvent à l'intérieur ici. Ça, ils se trouvent dans le même dossier. Donc, ce n'est pas comme ils se trouvent au niveau de index.php. Donc, ça n'a aucun sens de remonter d'un cran. Ensuite, ça n'a aucun sens de dire que ça donne un dossier parce que c'est tout dans le même dossier déjà. Ta. Comme ça. Et c'est bon. Voilà. Donc, je reprends. Je disais qu'ici, lorsqu'on était d'index, c'est vraiment pour laquelle on remontait d'un cran. Mais ici, si on remonte d'un cran, on soit dans le dossier. Et ensuite, API. Donc, il va sortir, il va chercher API. Or, API, il ne se trouve pas dans le dossier ici. Ça se trouve à l'intérieur d'ici. Donc, on n'a pas besoin de remonter d'un cran. Voilà. Je n'ai pas vaincué la histoire de concatenation. C'est déjà résolu. Je n'ai pas besoin de venir réparer encore dessus. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire au niveau de mon index.php? Je vais venir simplement require la classe autoload. C'est-à-dire, vous venez require la classe autoload. Ensuite, on va utiliser le contenu de la classe autoload. Le contenu de la classe autoload, c'est quoi? Autoload. Autoload 2.2. Pourquoi? Parce qu'on a mis en statique et ensuite, on écrit get autoload. Ça va nous permettre de nous donner le nom de require les différents trucs. Les différentes classes automatiquement. Je vais utiliser pour voir, est-ce que ça donne le même contenu? Là, il n'y a plus d'erreur. Ou bien, c'est simple, c'est facile, c'est pratique. OK? Ici, ça peut arriver que les éléments qui sont là se trouvent dans un dossier. Voilà, ici, je vais essayer de les déplacer pour les mettre dans un dossier. Je vais créer un dossier ici. Un dossier. Je vais créer un dossier que je vais appeler ça table. Voilà. Je vais appeler ça table. Ou bien, je vais appeler ça view. Si vous voulez, on va appeler ça view, qui est en autre view. Ou bien, c'est ça l'exemple de nos comptes. Bon, je vais mettre table. Bon, je vais mettre table comme ça. Voilà. Je vais mettre table. Et ensuite, c'est différent. Je vais déplacer. Je vais déplacer l'API par l'autoload. Ça. Bon, par l'API. Je vais deviser ça, ça et ça. Notre database, je vais la mettre ici. Maintenant, lorsque je vais venir actualiser, je viens, je l'actualise ici. Vous allez voir que ça n'a pas fonctionné. Il ne va pas retrouver ça. Ça n'a pas fonctionné. Ou bien, il requiert la date d'un database. Il n'allait pas requiert ça. Voilà. Donc, il se trouve quoi ? Dans un dossier quoi ? Dans quel dossier ? C'est tout dans le dossier. Ta. Ici, surtout dans le dossier. Table. Slash. Voilà. C'est comme il rentre dans le dossier table. Ensuite, il va reculer des fois les classes qui sont là-bas. Il vient actualiser. Ou bien, que ça fonctionne bel et bien. Donc, c'est un peu ça. Voici le rôle un peu de cette classe autoload. Mais, il serait limité. Pourquoi ? Parce qu'il ne pourra pas reculer la classe qui est ici. C'est-à-dire, cette classe qui est ici, je la fais sortie ici. Comme ça. Il ne va pas fonctionner. Il ne va pas fonctionner. Voilà. Il ne pourra pas reculer ça. Vous voyez qu'il n'a pas reculer la carte database. C'est-à-dire, quand il rentre dans la table, dans le dossier classe, il n'arrive pas à trouver la table database. Donc, ça a un inconvénient. Donc, au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de corriger ça. Je vais essayer de remettre les éléments à la place. Voilà. Et ensuite, annuler ça. Donc, la prochaine vidéo, on va essayer de continuer un peu sur notre autoload. C'est-à-dire, on va voir la partie autoload partie 3 qui nous permettra de modifier ça en utilisant les namespaces. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis Paul Asnam. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ciao, ciao.